Eh bien, bonsoir. Voilà, je destine cette petite vidéo à une collègue de l'école qui prépare un atelier pour les bijoutiers avec une machine à découpe. Et voilà le petit dessin que je me propose de réaliser à partir de formes géométriques extrêmement simples. La première chose que je propose de faire, c'est un nouveau calque. Je vais appeler ceci le centre, ou plutôt partie centrale. Partie centrale. Et voilà. On va protéger le reste pour être sûr que rien ne bouge. Donc, on va se faire un petit cercle, le cercle du centre qui fait 20. Voilà, j'ai déjà les bonnes valeurs puisque je l'ai fait. On va faire un deuxième cercle. Donc, on s'assure qu'il n'y ait pas de fond. Ce sera plus simple pour la construction. Qu'il y ait un deuxième cercle qui part du centre avec la touche ALT. Clique. Clique. Et lui fera 65. Et on a besoin de ne conserver que trois quarts de cercle. Donc, le quart qui est là, que je sélectionne avec la flèche blanche, je l'enlève. Touche d'effacement. Au passage, vous remarquerez que tous mes points d'ancrage, quand j'ai la flèche blanche, ont des poignées. Ça vient du fait que dans mes outils, avec la version CS5, j'ai quelque chose qui, je ne sais plus où très bien c'est, qui me donne accès à la visibilité de tous les points d'ancrage. Donc, si vous ne les voyez pas, ce n'est pas très grave. Je sélectionne maintenant deux extrémités que je joins et que je joins comme en J le raccourci. Voilà donc une forme fermée qui va correspondre à toute cette partie-là de cet objet. Maintenant, on vient à ces espèces de pétales qui sont construits à partir de cercles. Alors, on va en faire un qui fera 20 par 20. Et on va le positionner de manière précise en prenant le point d'ancrage, en cherchant le magnétisme. Donc, soit vous avez les repères commentés qui sont visibles ici et n'oublions pas non plus le magnétisme du point pour être sûr que les éléments se juxtaposent parfaitement. Donc, une fois que j'aurai ma forme avec le crénelage ici, les petits bouts droits, etc., je n'aurai plus qu'à la tourner par rapport au centre de cet objet. Les repères commentés m'aident d'un angle de 30 degrés puisqu'en fait, il y en a 12. 12 moins 3 qui sont là, ça nous fait 9. Et si je fais 360 divisé par 12, on a le droit de faire un calcul dans les zones et des chiffres. Là, tout je tape pour faire le calcul. Avant, après, je copie, je répète. Il suffira de les disposer. Enfin, là, il y en a encore un de trop. Il suffira de les disposer de cette manière-là, de tourner le tout de 15 degrés et on aura gagné. Bien, je vais annuler ceci histoire de ne travailler qu'avec le premier élément qu'il me faut. Je vais garder celui-là comme il est parce que la position sera parfaitement juste parce qu'après, je n'aurai plus le point ici pour jouer sur le magnétisme. Et on va en faire un ici à côté. Hop, là, je ne vais pas être le bon outil. Je prends le cercle, clique. Je veux un petit objet de 20. Et on va faire une construction du pétale sur un nouveau calque. Pétale. Et cette sélection, qui est le petit point rouge ici, qui correspond au cercle qui est sélectionné, je le pousse sur le calque Pétale. Et donc, ceci va devenir cette forme qui est ici avec le crénage et le prolongement. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Je m'arrête là.